... Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, libérés, jeudi soir, acclamés par des milliers de personnes à Dakar, les deux leaders de l'opposition sénégalaise ont tenu leur première conférence de presse ce vendredi. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaï Faï sont sur les starting blocks à neuf jours de la présidentielle. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Coupure géante d'Internet dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest. Plusieurs câbles sous-marins auraient été abîmés. Les conséquences pourraient durer plusieurs semaines. Nous irons sur place en Côte d'Ivoire faire le point avec notre correspondant qui est le pays le plus touché par cette panne. À l'occasion du Salon du livre africain de Paris qui se tient ce vendredi à Paris, et nous faisons un point sur le marché du livre en Afrique. Quels sont les enjeux ? Nous ferons le point avec un éditeur africain de passage à Paris, Suleymane Gaye, et le directeur éditorial de Saraba Éditions à Dakar. Restez vigilants, c'est le message qu'a tenu à délivrer Ousmane Sonko, aux foules de Sénégalais venus l'acclamer. Le leader de l'opposition sénégalaise et son numéro 2, Bassirou Diomaï Faï, candidat à la présidentielle, ont été libérés ce jeudi. Et à une semaine du scrutin, ils ont tenu leur première conférence de presse ce vendredi. Notre correspondant, Elie Mandaou, y était. Des militants euphoriques ont accompagné Ousmane Sonko dans cet hôtel où il a prévu de faire cette première sortie publique depuis sa libération de prison. en compagnie de Bassirou Diomaï Faï. Ils ont abordé plusieurs sujets, notamment la volonté d'aller dans cette élection présidentielle avec une confiance de la remporter. Je vous propose d'écouter Ousmane Sonko. Nous avons suivi notre destin et nous allons continuer à le suivre. Il était dit qu'on passerait par ces étapes. On n'en est pas sorti moins grandi qu'avant. Donc, ce n'est que le destin que nous suivons. La seule victoire, ce n'est même pas quand on va gagner le 24, Inch'Allah. C'est à la fin de notre premier mandat. Et on verra quelle appréciation les Sénégalais font de ce qu'on a fait. Apprenant la parole de son côté, Bassirou Diomaï Faï, le candidat de l'ex-parti PASTEF, a décliné ses ambitions. C'est une fois qu'il est élu président du Sénégal. Il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son pas les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Après ce point de presse, les deux hommes prévoient une caravane à Dakar. On pourrait dire leur entrée en lice dans cette campagne électorale à un peu plus d'une semaine de la présidentielle du 24 mars 2024. Au moins 13 pays d'Afrique de l'Ouest sont concernés à des niveaux variables par des coupures majeures d'Internet. Plusieurs câbles sous-marins auraient été endommagés. Les conséquences pourraient durer plusieurs semaines. La Côte d'Ivoire est le pays le plus durement impacté par la panne qui affecte des millions de personnes. Les précisions de Julia Guggenheim. Les clients d'Orange et de MTN, deux des trois réseaux Internet du pays, ont été coupés du monde pendant plus de 10 heures ce jeudi. Depuis, Internet est de retour, grâce notamment à la mutualisation des réseaux non impactés. mais la connexion reste très dégradée sur l'ensemble du territoire. Alors, à l'origine de ce problème, d'abord des raisons locales, des travaux sur la voirie à Abidjan auraient endommagé un câble, mais surtout des raisons internationales. Ce sont les câbles sous-marins qui relient l'Europe à l'Afrique sur des milliers de kilomètres qui ont été endommagés. D'après une source officielle, quatre des cinq câbles qui desservent la Côte d'Ivoire ont été impactés. La cause n'a pas encore été formellement identifiée, mais l'hypothèse d'un mouvement sismique sous-marin est largement privilégiée pour expliquer l'importance de l'impact de cette panne. Des tests sont en cours actuellement pour essayer d'identifier où se trouvent précisément les dégradations sur ces câbles. Par la suite, il faudra envoyer un bateau câblier pour les réparer puis faire de nouveau des tests. Ce sont des opérations qui pourraient durer plus de trois semaines d'après une source chez Orange avec qui j'ai pu m'entretenir. Alors d'ici là, les opérateurs tentent de mettre en place des solutions de contournement en s'appuyant notamment sur le réseau terrestre et le ministère de la transition numérique a quant à lui mis en place une cellule de crise. On passe à la République démocratique du Congo où le moratoire sur la peine de mort en place depuis 20 ans vient d'être levé. En clair, toutes les peines capitales prononcées jusque-là n'étaient pas appliquées. Elles étaient commuées automatiquement en peine à perpétuité. Une chose qui pourrait changer. Les précisions de notre correspondante, Aurélie Bazara, Kibangoula. Le moratoire sur la peine de mort est levé. La note circulaire signée par la ministre de la Justice le 13 mars précise que cette décision a été prise pour, je cite, « débarrasser l'armée des traîtres » mais aussi pour lutter contre le banditisme urbain. Depuis plus de 20 ans, la peine de mort a toujours été prononcée mais elle était commuée en prison à perpétuité. Les autorités expliquent donc vouloir mettre fin à ce moratoire qui est, je cite, « un gage d'impunité pour les personnes condamnées ». Association de malfaiteurs, espionnage, refus d'obéissance pour les militaires, lâcheté ou encore sabotage. La liste des crimes concernés est longue. Cette levée du moratoire intervient alors que le pays fait face à une offensive des rebelles du M23 soutenue par des éléments de l'armée rwandaise dans la province du Nord-Kivu. Les autorités soupçonnent des infiltrations des forces de sécurité. De nombreux militaires mais aussi des députés ont d'ailleurs été arrêtés et accusés de complicité avec l'ennemi. Alors ici, à Kinshasa, le retour de la peine de mort est accueilli diversement. De nombreux Congolais avec qui nous avons parlé ont salué cette mesure qui, selon eux, mettra fin aux complicités de certains militaires congolais avec le Rwanda. De son côté, le mouvement citoyen Lucha parle d'une voie ouverte à des exécutions sommaires et qualifie le fonctionnement de la justice de défectueux. Justice congolaise toujours, mais à Paris, ils étaient une cinquantaine à avoir manifesté devant l'ambassade de la RDC en soutien au journaliste Stanis Boujaquera, menacé de 20 ans de prison dans son pays. Des équipes de Reporters sans frontières et du magazine Jeune Afrique, dont Stanis Boujaquera et le correspondant ont appelé à la libération du journaliste devant un camion publicitaire affichant sa photo et le message. Ce journaliste risque 20 ans de prison. On est là pour, en tout cas, qu'il sache qu'on est à ses côtés, pour exprimer notre soutien, pour exprimer aussi devant l'ambassade, donc devant la représentation de l'État congolais, qu'on ne lâchera rien et qu'on sera extrêmement vigilants. On l'a accusé de tout et son contraire, d'avoir écrit un article qu'il n'a pas signé, d'avoir falsifié le rapport de l'ANR en question, puis de l'avoir diffusé. Bon, il n'y a aucune preuve de ces éléments-là. Tout le dossier est vide, on l'a vu, les avocats le disent, et pourtant, il reste en prison. Et qu'encore une fois, c'est totalement inacceptable qu'on mette en prison un journaliste sans preuve, sans éléments, pendant plus de six mois. On connaît le nouveau gouvernement de Bas-Ori, en Guinée, une équipe composée de 29 ministres, dont six femmes. La liste a été dévoilée mercredi soir à la télévision nationale. Dans cette nouvelle équipe, aucun membre des principaux partis politiques et acteurs de la société civile. Les explications, avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakite. Dans cette équipe, on compte seulement deux militaires à la retraite, mais à des postes clés. Le ministère de la Défense et celui de la Sécurité restent toujours aux mains des généraux à la retraite, Aboubaka, Siddiqui Kamara, alias Idi Amin et Bachir Diallo. Maurice Sandakouyate reste aux affaires étrangères. Par contre, au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Alphonse Chalouet est remplacé par Yahya Kairabakaba, inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires. Le très stratégique département de l'administration du territoire chargé d'organiser les élections est désormais dirigé par Ibrahim Akalil Kondé, ancien ministre de l'Urbanisme du gouvernement déchu. Bogola Abar, un fervent défenseur des idéaux des militaires au pouvoir, est nommé à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. On note aussi l'arrivée de deux journalistes dans cette équipe. Moussa Moïsila, jusque-là, directeur de la communication présidentielle au ministère de la Culture et du Tourisme, et Fana Souma, directeur de la Télévision nationale et nommé ministre de l'Information et de la Communication. Six femmes rejoignent le gouvernement, dont deux nouvelles figures. Au rang protocolaire de la structure gouvernementale, la première femme occupe la dixième place. Il s'agit de Diame Diallo, au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Quant à Fatima Kamara, elle est en charge du département de la Pêche et de l'Économie maritime. Pour plusieurs observateurs, la priorité de cette nouvelle équipe, dirigée par Amadou Riba, doit être le retour des civils au pouvoir fin 2024, comme le prévoit l'accord signé entre les militaires au pouvoir et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le code électoral béninois, très contesté par l'opposition, a été jugé conforme à la Constitution, par la Cour constitutionnelle. Une décision, évidemment, jugée frauduleuse et indigne par cette même opposition. Le texte ne reste plus qu'à être promulgué par le président Patrice Talon. En Somalie, trois personnes ont été tuées et 27 blessées dans l'attaque menée durant 13 heures par les islamistes radicaux Shebab dans un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio. Non, c'est le porte-parole de la police. Et parmi les 27 blessés, figurent 18 civils, dont trois parlementaires, a précisé le colonel Qasim Ahmed Robb, quelques heures après l'annonce de la fin des opérations et la mort de cinq assaillants. On passe à la culture dans ce journal de l'Afrique. Et une fois n'est pas coutume, nous parlerons du marché du livre. Car souvent, ici, nous parlons des sorties littéraires, des auteurs, de leurs textes. Mais que faire si les spectateurs n'ont pas accès au livre ? Ce vendredi, à l'occasion du salon du Livre africain de Paris, qui se tient ce week-end à Paris, nous faisons un point sur le marché du livre en Afrique. Et pour en comprendre les enjeux, nous avons le plaisir de recevoir Souleymane Gueye, directeur éditorial de Saraba, édition à Dakar. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique sur France 24. Bonsoir, Fatima Tha. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux poids lourds du marché de la région francophone, on va dire, en Afrique. Mais on apprend que 90% des revenus sont dédiés au livre scolaire. La question, évidemment, on sait que la jeunesse est un secteur important. D'ailleurs, c'est important pour vous, Saraba. Mais comment on fait pour justement intéresser ou peut-être augmenter la part des livres dits de loisirs, en fait, qui ne soient pas forcément des livres professionnels ? Alors, c'est tout le défi de la maison d'édition que j'ai la chance de diriger, qui est Saraba Édition. On est conscient du fait que le scolaire, l'achat utilitaire est ce qui représente la majeure partie du marché. Les axes sur lesquels nous travaillons pour ça, c'est déjà, la première chose, c'est de faire des livres de qualité qui puissent intéresser les enfants. Et Saraba, c'est ça l'idée, c'est que c'est une maison d'édition qui est locale. Et dans tous les ouvrages qu'on va essayer d'éditer, justement, on a ce dialogue et puis cette présence avec le public sénégalais pour pouvoir trouver ces histoires. Donc déjà, c'est les livres de qualité et puis faire en sorte qu'ils soient aussi accessibles, parce que le scolaire, les gens les achètent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Et la lecture de loisirs, elle passe en second plan parce que le livre, malheureusement, n'est pas une priorité pour ces populations-là. Donc on doit aussi faire un travail sur l'accessibilité de ces livres en termes de prix. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est surtout en termes d'accessibilité physique. Parce que l'un des problèmes auxquels le marché du livre est confronté au Sénégal, en Côte d'Ivoire et de manière générale en Afrique, c'est comment le livre, il circule. Parce qu'on n'a pas beaucoup de librairies, pas beaucoup de points de vente. Et nous, justement, le travail qu'on fait, c'est d'essayer de diversifier, d'aller au plus près des lecteurs, sortir des canaux traditionnels de manière à ce que les livres... Mais comment ça se passe, justement, sortir des canaux traditionnels ? Est-ce que ça veut dire avoir des ventes non académiques, j'allais dire ? Enfin, pas sous le manteau, mais en tout cas, organiser des événements ponctuels, c'est ça, de distribution de livres ? C'est un peu tout ça. C'est déjà penser à d'autres lieux. Parce que quand on pense livres, on se dit librairie. Mais les librairies à Dakar, il n'y en a pas beaucoup. Typiquement, c'est dire où est-ce qu'aujourd'hui, les gens vont aller consommer, vont aller pouvoir être en contact avec des livres. Ça peut être des concept stores, c'est des choses qui se développent aujourd'hui à Dakar. Ça peut être les grandes surfaces, aujourd'hui, que ce soit... Oui, même en France, on achète des livres dans les supermarchés, effectivement. Exactement. Donc, faire en sorte que les livres soient présents là. Et après, vous l'avez très bien souligné, c'est aussi les événements. Donc, une fois que le livre est sorti, il ne suffit pas de le laisser faire sa vie tout seul. Nous, on travaille à faire en sorte que le livre aille à la rencontre de ses cibles, de ses destinataires, en faisant le maximum d'événements. Et on voit que les gens sont contents de rencontrer des auteurs, de pouvoir discuter de ces ouvrages et de proposer des activités culturelles pour les enfants. Alors, on dit qu'aussi, une des clés, c'est peut-être le numérique. Est-ce que c'est la panacée, le numérique, justement, sur le continent ? Ce n'est pas la panacée en soi, mais par contre, c'est une pierre de plus pour contribuer à décloisonner, justement, l'accès aux livres. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on sait que la majeure partie des librairies, elles sont concentrées à Dakar. On peut citer quelques villes comme Thiers, Saint-Louis, où ça se développe petit à petit. Mais une fois qu'on rentre à l'intérieur du pays, des librairies formelles, telles qu'on l'entend ici en Europe, on n'en a pas beaucoup. Et c'est là où on peut avoir des initiatives sur le numérique, justement, je pense à YouScrib, qui fait partie du Salon du Livre africain de Paris, qui permettent à des gens, certes, il faut avoir un smartphone, mais ça s'est démocratisé en Afrique, avec un smartphone, un accès à Internet, on peut, pour des sommes qui sont très modiques, avoir accès à un catalogue, je ne vais pas dire illimité, mais en tout cas bien étoffé, de titres qu'on pourra consulter. – L'autre question, ou peut-être piste, c'est aussi le cadre réglementaire. On dit qu'il faudrait, ou en tout cas ça aide, qu'il soit plus incitatif. Est-ce que pour vous, c'est une piste justement ? – C'est une excellente piste. Et d'ailleurs, on y travaille, moi, là je suis aujourd'hui ici en tant qu'éditeur, mais j'ai aussi une casquette en parallèle de libraires. Et le travail que nous devons faire, c'est en tant qu'association d'éditeurs ou de libraires, poser sur la table les sujets en collaboration avec les directions du livre des différents pays, pour faciliter ce cadre réglementaire qui permettra à chaque acteur de la chaîne du livre de s'y retrouver. Parce qu'on existe tout seul, si le libraire par la suite n'est pas aidé et ne tire pas son épingle du jeu, nos livres ne pourront pas être en contact avec le public. Donc chaque acteur doit pouvoir savoir se situer. Et ça, c'est le cadre réglementaire qui peut être institué par les autorités, bien évidemment en discussion avec les associations de professionnels du livre. – Alors ça, c'est le marché, c'est sur le côté financier, mais on avance aussi que peut-être que ça aiderait en tout cas de promouvoir une image plus valorisante de l'Afrique, de se réapproprier et de revaloriser l'identité culturelle de l'Afrique. Est-ce que, alors c'est vous, chez Sarabat d'ailleurs, c'est une des pistes sur lesquelles vous travaillez très fortement. – C'est notre slogan, c'est raconter nos histoires, c'est inverser un peu les paradigmes. On a beaucoup de circulation de livres dans le sens nord-sud, donc Europe vers l'Afrique. Le but, c'est de dire qu'on fait de la production locale parce qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de créativité qui sont là en bouillonnement et qui attendent juste d'être accompagnés. Donc proposer des ouvrages aux Sénégalais qui leur parlent, mais que ces ouvrages aussi, ils aient vocation à voyager et puis exporter la culture sénégalaise de la même manière qu'on en a consommé et donner effectivement une image plus positive. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire à travers les ouvrages que nous produisons. – Vous y arrivez très bien. Merci beaucoup, Suleymane Gaïd est venu, directeur éditorial de Sarabat Éditions à Dakar. – C'est moi qui vous remercie. – Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons ce journal d'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier, tiens, de Dakar à Paris en passant, allez, par Saint-Louis, hein ? C'est ça ? Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. – Sous-titrage ST' 501